Tradito se démarque durant les voyages par les circuits qu'ils font. C'est beaucoup plus complet comme tour du pays. Il y a aussi le fait d'aller rencontrer la population locale. Et ça, c'est vraiment très intéressant à ce moment-là. Voyager au Pérou, pour moi, ça a été vraiment très dépaysant. Premièrement, tout le monde a entendu parler du Machu Picchu. Et voir le Machu Picchu, ce n'est vraiment pas comme sur une image. C'est majestueux. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation quand on se retrouve en haut et qu'on voit l'entièreté du site. Vraiment, c'est magnifique. Et il n'y a pas juste le Machu Picchu qu'on visite. J'ai eu le plaisir d'aller sur les îles flottantes du Ross, qui sont situées sur le lac Titicaca. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance au moment où j'allais à l'école. En géographie, on apprenait le lac Titicaca, qui était situé au Pérou. Alors, c'était loin, exotique. Et là, je me suis retrouvée les deux pieds sur une île flottante. C'était vraiment fantastique. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de types de paysages. On peut passer des déserts. On monte dans des cols extrêmement hauts. On voit la steppe, la toundra, les animaux. Moi, j'ai toujours voyagé en groupe. Pour moi, c'est très sécurisant. Les trois semaines que je partais avec Traditour en excursion, pour moi, c'était la liberté totale. Et je pouvais profiter pleinement de mon voyage.